Il y a parfois des choses comme ceci que ça ne vaut pas la peine d'être acheté. Mais on ne peut pas le savoir. On attendait à ce moment précis pour l'essayer, puis on pensait que ça allait être très, très, très marrant, mais non. Moi, je pensais que ça allait valoir vraiment le 10$ US, donc une joke à 13$ canadien. Clairement, on sait que l'achat du bec de canard de Donald Duck ne vaut pas la peine. Mais là, cette semaine, on teste le camping de Disney, puis on vous dit notre impression, et on vous dit aussi, est-ce que ça vaut la peine vraiment de camper au camping de Disney, le Fort Wilderness, si vous venez pour visiter le parc, bien, un des parcs de Disney. On se trouve encore une fois dans un camping qui est très, très dispendieux, à 165$ la nuit. On est encore plus cher que celui qu'on vous a présenté dans une de nos dernières vidéos, le Camp Margaritaville. Et le commentaire qui revenait le plus souvent sur ce camping-là, c'était que ça manquait de végétation, de verdure. C'était comme un grand stationnement avec toutes les VR cordées l'un à côté de l'autre. Bien là, ici, c'est complètement différent. On se retrouve vraiment en nature. On dirait que Disney a réussi encore une fois à créer de la magie, et à intégrer leur camping vraiment dans la nature sans dénaturer la forêt. On est vraiment des emplacements qui sont toujours entrecoupés avec des sections d'arbres et de végétation. Il y a des ruisseaux qui délimitent les sections d'emplacements. Puis là, on se trouve, je parlais à 165$ par nuit, que ça nous coûtait. Et ça, c'est les emplacements les moins dispendieux. Donc, celui que vous voyez derrière moi, c'est des emplacements qui sont dédiés plus aux vannes, aux petits VR ou même aux tentes, parce qu'on a vu beaucoup de familles qui viennent camper avec plein de tentes sur leur emplacement. Mais les emplacements sont quand même tout de même de très grande dimension. Ils pourraient rentrer facilement deux vannes par emplacement, chose que je ne suis pas certain qu'ils vont accepter si vous voulez rentrer deux véhicules sur le même. Et sinon, bien là, après ça, on tombe dans les sections de VR plus gros, où on a des emplacements premium qui sont à 200 US par nuit. Ça va, je pense, jusqu'à 250$ US par nuit. Donc, si vous voulez vider votre portefeuille, il y a moyen de le faire ici à Disney. On est chez Disney où on ne l'est pas, parce qu'ils pensent à tout. Même le poteau sur lequel ils ont intégré les services d'eau et d'électricité sur notre emplacement est déguisé comme les arbres qu'on retrouve sur notre emplacement. Ça fait que ça s'intègre vraiment merveilleusement. On a l'impression vraiment d'être dans une forêt, mais on campe avec tous les services quand même. Derrière, il y a un ruisseau où il y a des affiches qui disent de faire attention aux alligators, et de l'autre côté, on a notre table de pique-nique avec un petit espace pour faire du grill. Ça fait que tout est équipé. La seule chose qu'on n'a pas dans notre emplacement à 165$ par nuit, c'est le trou pour les égouts. Mais de notre côté, étant donné qu'on est venu juste pour trois nuits, bien, ça n'a pas été vraiment une nécessité. On est capable d'être autonome pendant trois nuits et d'utiliser la Dom Station quand on va quitter. Le camping est tellement grand que ça prend un moyen de transport pour tout visiter, donc soit en trottinette, à vélo comme nous, ou encore en cartes de golf. Vous comprendrez que cette fois-ci, étant donné le coût du camping, on a décidé d'économiser sur l'allocation du kart de golf, et on va utiliser nos jambes pour se promener. Il faut dire que le camping est grand, je dirais même qu'il est immense, mais en vélo, ça se fait super bien. Ce n'est pas de très très grandes distances, on parle de peut-être un kilomètre ou deux tout au plus pour traverser l'ensemble du camping, c'est juste qu'à pied, ça fait quand même loin des fois pour se rendre à la piscine, ou au lac à l'autre extrémité, ou au restaurant ou au magasin. Ça fait que c'est plus pratique d'y aller avec un moyen de transport alternatif. Ça en est une section avec des emplacements premium. Je pense que ça fait à peu près 60 pieds de long, c'est toutes des pads qui sont en béton ou en asphalte. Il y a les services d'égout, puis ça permet d'avoir des immenses véhicules, donc si vous avez un gros VR, un gros class A, une fifth wheel, il y a de la place en masse pour vous dans ce camping-là. Je trouve ça le fun parce que malgré tout, ils ont réussi quand même à garder des emplacements qui sont intimes, même dans des sections où c'est des grandes VR comme ça, donc on a l'impression quand même d'avoir de l'intimité entre chaque emplacement. Mais à 200$ la nuit pour ces emplacements-là, ça a besoin d'être intime et d'être beau. Il y a deux restos sur le site. Le premier qui est plus de style casse-croûte sur le bord de la piscine principale. Et à l'autre bout du camping, il y a un restaurant qui est un petit peu plus gourmet, on va dire, qu'on peut manger et prendre le temps de s'asseoir, tandis qu'ici c'est vraiment plus rapide. À la fin, le soir, la dame là-bas expliquait qu'il y a souvent des food trucks aussi. Mais là, on va voir ça peut-être pour le souper tantôt. On va aller explorer tout ça. J'ai pris un hot-dog au pulled pork avec de la salade de choux pour faire l'amour. C'est bon. Il faut bien la tester cette piscine-là. Il faut avouer que la piscine du Camp Margaritaville était quand même une coche aussi, mais c'est des infrastructures beaucoup plus récentes. La piscine est quand même grande, mais considérant la quantité d'emplacements qu'il y a ici, même s'il y a plusieurs piscines sur le site, la piscine principale est quand même pas si grande. Hier, il y avait du monde comme ça n'avait pas de bon sens. Là, aujourd'hui, le camping est à moitié vide, puis il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde dans la piscine. Mais là, il y a une chose que je n'ai pas le choix de faire, comme à chaque fois, c'est d'aller tester la glissade, même si je suis un vieux bonhomme. D'habitude, ça me tente beaucoup de faire ça, mais là, je dois avouer qu'il ne fait pas super chaud aujourd'hui, donc c'est moins tentant un peu de tester la glissade. C'est une petite glissade un petit peu plus pour les enfants, celle-là, que celle-là au Margaritaville. Et là, je vais me sauver celle-là. Au moins, l'eau est vraiment chaude. Sur le site, il y a un trading post. C'est ici qu'on peut acheter nos petits souvenirs, soit pour nous, soit pour la famille. Les articles du centième anniversaire de Disney. Centième anniversaire. Mais y a-tu le bébé Yoda, Val? Je sais pas. Il est où, le bébé Yoda? C'est full beau. Ils ont tellement de beaux produits. Les casse-têtes. Quoi qu'il a dit? Non, 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 non! Vous pouvez y aller! Non, 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 non! Bonjour! Dans cette arroise! Il est-tu beau? Il est bien beau, le camping de Disney, mais on s'entend que pour payer 165$ par nuit, c'est parce que le but, c'est d'aller visiter les parcs de Disney. C'est ça qu'on a fait hier. On est allé voir le parc Hollywood Studio, qui était l'un des parcs qu'on n'avait jamais eu l'occasion de visiter. On avait déjà fait Magic Kingdom, mais à Dineyland, donc en Californie. On a déjà fait Animal Kingdom ici, mais Hollywood Studio, c'est pourquoi, Val, qu'on voulait aller absolument à ce parc-là. Ben, aller voir la section de Star Wars! Ben oui, c'est tout nouveau cette section-là. On a pu se promener sur la planète, c'est quoi? C'est la planète Batuu? Batuu? Batuu. En tout cas, il y a deux U, il y a deux U, il me semble. On a vu le Millennium Falcon et tous les vaisseaux spatials. On a même fait un tour dans un vaisseau spatial. On a été dans l'espace. Puis l'affaire la plus capotée, c'est que Val a eu l'occasion de coller son Chewie. Chewbacca! Pour vrai, c'était tellement un moment invraisemblable. Hi! Come on in, guys! It's all the way across. Yeah! Hi! Oh! Give my eye! Oh! Oh! Oui! On est dans la file avec plein d'enfants. Puis il y a les deux pépères qui veulent aller voir Chewbacca. On n'est pas des pépères. On a le droit. C'était vraiment drôle. Puis il était tellement fin. Il était doux. Oui. On en veut tous un à la maison avec Chewbacca. Si jamais vous avez une dure journée, une rencontre avec Chewbacca, c'est réconfortant. Merci. Ça règle toutes les problèmes. Il est tellement fluffy. Puis ces sons qu'il fait, c'est comme on dirait que tu veux juste lui aussi le réconforter dans sa journée. Pour vrai, honnêtement, le parc, je n'ai pas trippé sur le parc Hollywood Studios parce que c'est un des plus vieux. Il y a peut-être moins de choses, mais pour la section de Star Wars, juste pour cette section-là, ça valait la peine à 100%. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé voir l'architecture. On aurait dit qu'on retournait dans les années 50. Je ne sais pas trop. Les affiches, les vieilles affiches, c'était super beau. C'est comme les années 50, mais du futur. C'est ça qui est cool, Star Wars. C'est comme un mélange d'époque. Bien, ce n'était pas Star Wars qui était dans les années 50. C'était dans le parc. Ah, tu veux dire le reste du parc. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, ça avait vraiment cette thématique-là. Puis il y avait aussi la nouvelle section de Toy Story Land. Ah, ça, c'était cool. On était comme miniaturisés dans un monde de jouets gigantesques. Tout était full thématique jouets. On a croisé les militaires qui jouaient du drum, les petits soldats de plastique vert. On n'est pas resté longtemps dans ce parc-là, mais on a passé assez pour voir toutes ces choses-là. C'est assez impressionnant, merci. Oui, puis l'avantage de camper vraiment au camping de Disney, moi, ce que j'imaginais, c'était vraiment l'accès qui allait être plus facile, contrairement à quand tu campes en dehors et que tu payes moins cher. Parce que c'est ça qu'on avait fait la dernière fois. Nous, on s'était pris un camping Thousand Trails qui ne coûtait presque rien, qui était à peu près une trentaine de minutes de route de Disney. Puis là, il fallait venir avec notre véhicule, il fallait se stationner, payer le stationnement qui coûte assez cher ici à Disney. Puis après ça, il fallait marcher puis rentrer dans le parc. Puis là, je me disais, c'était quand même pénible. Puis nous, vu qu'on a des chiens, bien là, on en a juste un, mais avant, on en avait deux. Bien, ça écourte un peu notre journée à Disney, puis on ne peut pas profiter plus pleinement de notre billet qui coûte une fortune. Tant qu'à payer une fortune, on s'est dit, on va payer une vraie fortune, puis on va aller dans le camping du parc, puis ça va nous permettre d'optimiser notre journée. Mais ça, ce n'est pas tout à fait passé comme ça. Parce que tu as le système d'autobus qui est super bien fait, qui nous amène d'un parc à l'autre. En fait, en partant du camping directement, il y a des bus qui viennent nous chercher vraiment directement dans notre loop dans le camping, qui nous amènent après ça à un terminal où là, on peut prendre la bus qui va nous amener vers le parc qu'on veut aller visiter pour la journée. Le hic, moi, mon plan, c'était de partir en début de journée, revenir après ça l'après-midi pour s'occuper du chien, et après ça repartir pour la soirée. Mais c'est que ça prend quand même du temps tout le processus des autobus de rentrer et sortir du parc. Bien, le processus est long, mais quand même, le parcours des autobus est quand même assez rapide et régulier. C'est juste de passer d'un autobus à l'autre et pour qu'il soit timé en même temps, ça arrive que parfois, on ne l'est pas. Des fois, on attend 15-20 minutes avant que la prochaine bus arrive. Puis, en plus, le parcours de quitter le camping pour se rendre à un des parcs, on parle environ avec les lumières, le trafic. Bien, il n'y a pas beaucoup de trafic, mais quand même, ça dépend. Ça peut aller jusqu'à 15 à 20 minutes. Oui, bien moi, c'est ça qui m'a surpris. Moi, je pensais que le camping était vraiment comme juste à côté, et que c'était comme 5 minutes de route et que ça se faisait super rapidement. Peut-être que même, je m'imaginais qu'on aurait pu le faire en vélo, mais vraiment, il faut prendre le service de transport en commun. Ça fait que ce n'est pas l'idéal. C'est très bien fait parce qu'on s'ouvre sur le parking et ce n'est pas un casse-tête. Mais pour ceux qui ont des chiens comme nous et qui pensaient revenir en après-midi ou quelque chose comme ça, c'est que ça va te faire perdre trop de temps dans ta journée, quasiment une heure ou deux. Tu peux aussi partir avec ton véhicule. C'est juste que l'autobus est gratuit alors que ton véhicule va coûter ton essence plus le stationnement. Ça fait qu'il y a peut-être un peu ça qui joue, mais sinon, il y a un autre service offert dans le camping et c'est un bateau. Oui, mais ça, c'est juste pour un seul parc. C'est pour le parc de Magic Kingdom qui est vraiment complètement à l'extrémité, à l'autre extrémité de tous les terrains de Disney. Puis lui, on peut y aller en bateau à partir du camping directement. Puis là, c'est vraiment un aller direct. Ça ne doit pas être bien, bien long comme règle d'après moi. Je ne pense pas que c'est long. On n'a pas expérimenté, mais on l'a vu partir, puis ça a l'air d'une petite ride de fun. Je pense que pour ceux qui veulent faire Magic Kingdom, qui est comme le parc où il y a le gros château, où il y a les feux d'artifice le soir et tout ça, ça peut valoir la peine pour ça. Mais sinon, de dire, est-ce que ça vaut vraiment le 165 $ par nuit par rapport à, mettons, notre expérience la dernière fois où ça ne coûtait presque rien de camping, peut-être un 40 $ par nuit dans le Thousand Trails, puis de payer, mettons, notre 20 $ de parking. Je suis un peu mitigé entre les deux parce que c'est vrai que oui, le camping est très beau. C'est un des plus beaux campings qu'on n'a jamais visité. Il est entretenu méticuleusement. Les blocs sanitaires sont beaux, sont propres. Il y en a partout. Il y a des poubelles aussi partout, donc ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de déchets nulle part. C'est très, très propre. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Écoute, on a une feuille de programmation pour le temps qu'on reste ici. Donc pour la famille, je pense que, à mes yeux, à moi, c'est un plus de venir ici parce que non seulement tu as l'expérience des parcs de Disney, mais tu as aussi l'expérience du camping de Disney, tu sais. Oui, puis c'est ce côté-là qu'il y a un peu de magie aussi à travers le camping, chose qu'on n'aurait pas en étant dans un camping à l'extérieur. Puis de ce que j'ai pu voir, il semble avoir, je ne sais pas s'il y a des campings qui offrent ça, mais assurément, il y a des hôtels qui ne sont pas de Disney, qui avaient des services d'autobus. Ça fait qu'il y a peut-être des campings proches qui, en plus, offrent le transport en commun aussi pour se rendre. Mais bon, c'est mitigé, mon avis là-dessus. Assurément, c'est un très beau camping. Je ne sais pas s'il vaut 165 $. Moi, j'ai l'impression que si je revenais, pas d'enfant, du moins, je ne paierais peut-être pas le 165 $, puis j'irais vers une option plus économique. Mais avec une famille, comme tu disais, passer une semaine ici, puis qu'il y ait plein d'activités toute la semaine. Puis des fois, c'est ça qui est le fun, je pense, de venir à Disney. C'est que tu ne veux pas nécessairement aller dans un parc à tous les jours, parce que d'un, c'est cher, puis de deux, ça fait des grosses journées fatigantes. Fait que si tu restes, mettons, une semaine, tu fais, mettons, quatre parcs dans ta semaine, les trois autres journées que tu ne vas pas à un parc, tu profites des installations, puis ça te fait une maudite belle semaine de vacances. Mais ça coûte un bras. Mais si on est une grosse famille qui partage un emplacement de camping avec une autre grosse famille, on s'entend qu'on divise les coûts. Fait que là, c'est pas mal avantageux, je crois. Plus qu'une chambre d'hôtel, que je ne sais pas comment ça fonctionne rendu là, mais c'est assurément moins cher de venir ici. Oui, je pense même que c'est ça. Peut-être pour les familles qui n'ont pas les moyens de se payer un resort d'un hôtel, peut-être de venir se payer un camping ici, puis même de venir avec une tente. Une tente. Bien oui, c'est ça que j'ai vu. Je pense que c'est ça qui m'a marquée le plus, c'est de revoir dans des campings des tentes à travers les VR. Fait que c'est une très bonne idée. C'est quand même le fun parce que vu que le camping est très, il y a beaucoup de forêt, puis on est vraiment dans la nature, il y a beaucoup d'ombre quand même. Fait que ça ne vient pas super chaud le jour. Même la journée qu'on est arrivés, on partait nous d'un camping où c'était très ensoleillé et très chaud. Puis on est arrivés ici, puis c'était très confortable. Fait que même pas d'air climatisé dans une tente, ça doit bien dormir quand même, malgré tout. Fait que le soir, puis le matin, on entend les petits oiseaux. J'ai parlé au téléphone avec ma soeur, puis elle a dit « C'est-tu des vrais oiseaux, ça, ou c'est des faux bruits d'oiseaux de dîner? » Non, non, il y en a des vrais. On a vu des cardinales rouges, là. J'ai vu. Oui, oui, c'est vraiment un très beau coup. Je disais plus tôt qu'il y avait deux restaurants dans le camping, mais j'étais complètement dans le champ. Il y en a même quatre. Là, on est au restaurant qui s'appelle Trails End, qui est un genre de restaurant familial barbecue. C'est l'équivalent de la cabane à sucre, mais du barbecue. Fait qu'on va manger de la brisquette, du porc effiloché, du jambon, plein de trucs comme ça. Ça risque d'être très, très beau. Puis tout ça est à volonté. Puis le pire, c'est qu'on n'a pas tant faim que ça. Je sais pas comment qu'on va faire pour y arriver. Mais il y a un autre restaurant qui avait l'air hyper populaire, tellement qu'on n'a pas pu rentrer. Il y avait une méga froule. Puis je pense qu'il y a des soupers-spectacles dans ce restaurant-là, qui est juste à côté, ici. Mais nous, on va se contenter de ça pour ce soir. Tout est tellement bon à date. Juste l'entrée, c'est délicieux. Je vais commencer avec le plus facile. Parce que le poulet, il était dur à pogner. Il sauvait. Non, mais il y en a-tu, du stock? C'est clair qu'on en ramène. On peut ramener du stock? Tu sais, quand les desserts arrivent, puis t'es déjà bourré vraiment au maximum. S'mores, les pommes d'ananas. C'est bon? Je pense que c'est le meilleur celui-là. Mais t'as même pas goûté les autres. Comment est-ce que tu peux savoir? En arrivant en vélo, je trouvais que ça sentait beaucoup le s'mores. Bien, c'est ça qu'ils font. En arrivant. Can you be louder? Howdy, folks! How are you doing tonight? Let's all sing a song. Autant de jours comme de soir, les activités, il n'en manque pas. On peut même aller faire du cheval. Oui, il y a un wrench sur place. Sauf que c'est payant, mais quand même, il y a de ce service-là. Il y a plein d'activités qui sont payantes. On peut faire aussi du kayak, on peut louer des vélos. On peut pêcher dans les lacs. Il y a des choses à faire en masse. Le soir, c'est la musique, le feu de camp. Il y a même le cinéma en plein air avec des films de Disney, bien sûr. On ne s'ennuie pas ici au camping de Disney. Je suis curieux de savoir, de un, est-ce que vous êtes déjà venus à Disney? Et de deux, est-ce que vous êtes déjà venus dans le camping de Disney? Oui, et si oui, partagez-nous notre expérience, votre expérience dans les commentaires. Oui, parce que la nôtre, on la connaît déjà. Oui, la nôtre, on vous l'a déjà partagée. Ça fait le tour pour nous. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021